Bonjour mes petites chauves-souris ! Et oui, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des chauves-souris. Enfin, plutôt la vie, puisqu'elles sont nocturnes. Je vous propose une petite intro sur cet animal qui subit encore parfois une mauvaise image. Premier point, en France, il existe 34 espèces différentes de chauves-souris. Deuxième point, 19 d'entre elles sont classées prioritaires et sont menacées par la perte de l'habitat et la pollution chimique. Troisième point, c'est un mammifère, le seul qui ait la capacité de voler activement. Quatrième, elles appartiennent à l'ordre des chiroptères, qui signifie voler avec ses mains. Cinquième point, il existe près de 1400 espèces dans le monde, avec 175 genres regroupés en 20 familles. Enfin, les chauves-souris ne sont pas des mini-vampires. En effet, elles sont soit insectivores, soit frugivores, à l'exception de trois espèces en Amérique latine, et je vous rassure, celles-ci se nourrissent de sang du bétail. Aujourd'hui, nous levons les voiles vers les deux pôles de ce globe, pour y découvrir deux espèces d'oiseaux, les manchots et les pingouins. On les confond souvent à force de mauvaises traductions, car à l'étranger, les manchots sont désignés par le terme « pingouin » en anglais ou encore « pingouino » en espagnol. Alors comment faire la différence ? On y répond tout de suite. On commence, comme d'habitude, par un peu de classification. Manchots et pingouins sont des oiseaux, mais ils n'ont que la place en commun, car ils se séparent à partir de l'ordre. Les manchots appartiennent à l'ordre des sphéniciformes et à la famille des sphénicidées, tandis que les pingouins appartiennent à la famille des sphénicidées. Chez les manchots, la famille est grande, puisque ce sont 18 espèces différentes qui existent réparties en 6 genres. Quant aux pingouins, il y a actuellement un genre, représenté par une espèce qui est le petit pingouin. Autrefois, il existait une autre espèce de pingouin qui était nommée le grand pingouin. Celle-ci a disparu en 1844 uniquement à cause de la chasse intensive humaine, malgré son abondance. Environ 1000 grands pingouins toutes les 30 minutes étaient décimés. Cette espèce n'aura donc pas résisté au fléau humain. Et oui, pour la première astuce, nous allons nous arrêter sur les ailes de ces oiseaux. En effet, pingouins et manchots sont des oiseaux marins. Ils ont donc la possibilité de nager à la surface, mais aussi sous l'eau pour attraper leur froid. Les pingouins ont donc la capacité de nager, mais aussi de voler. Tandis que les manchots, eux, en sont incapables. Leurs ailes se sont transformées au fil de l'évolution en véritables nageoires, ce qui leur donne la faculté d'être très rapides sous l'eau. Ils peuvent faire des points de 35 km heure, ce qui est 4 fois plus rapide que nos meilleurs nageurs olympiques. A savoir que si aujourd'hui nous faisons la différence entre manchot et pingouin grâce au vol, c'est parce que le grand pingouin dont je vous ai parlé n'existe plus. En effet, cette espèce était comme le manchot, incapable de voler. Bon, si vous avez un doute parce que l'oiseau est loin, ou tout simplement au sol ou dans l'eau, le meilleur moyen de savoir si c'est un manchot ou un pingouin est de savoir dans quel endroit du monde vous êtes. En effet, les pingouins se retrouvent uniquement en Arctique et dans l'hémisphère nord. De rares fois, des individus ont même été observés jusqu'au sud de l'Europe. Le manchot, lui, va se retrouver en Antarctique, mais pas seulement. Les 18 espèces sont réparties à travers l'hémisphère sud et on peut retrouver des manchots sur les plages de certains pays, comme le Chili ou l'Afrique du Sud. C'est ce que vous pouvez observer sur la carte du site Intrascience. Allez, hop ! Je vous propose à partir de cette vidéo un récap des différences entre manchots et pingouins. Cette illustration, vous pouvez la retrouver sur mon compte Instagram que j'alimente régulièrement, alors n'hésitez pas à venir me follow. Allez, on passe à la partie conservation de cette vidéo. Vu que ce sont des espèces qui sont très présentes sur les pôles et bien sûr dans les océans, les menaces sont similaires à celles subies par les otaries et les phoques de ma première vidéo. La première menace, c'est le réchauffement climatique. Je vais vous expliquer le concept. Dans la première vidéo, je vous fais un petit récap ici. C'est la pollution globale qui engendre un réchauffement climatique, et donc la fonte des glaciers par exemple. Si la tendance ne s'inverse pas rapidement, sachez que les pôles disparaîtront dans 10 ans, avec un niveau de la mer qui augmentera de 62 mètres. Deuxième menace principale, c'est la surpêche. Petit rappel encore, l'exploitation intensive du poisson entraîne moins de proie pour les manchots et pingouins, ce qui crée un épuisement des adultes et moins de viabilité des jeunes. Enfin, j'ai regroupé dans une dernière menace principale plusieurs activités humaines occasionnelles qui peuvent menacer ces animaux. Tout d'abord, les catastrophes écologiques, telles que les marinoires sont dévastatrices. Ensuite, par le passé et encore maintenant, certaines colonies de manchots sont victimes du pillage de leurs œufs par des touristes. Mais il y a aussi l'exploitation du guano, qui est un composant naturel et essentiel à la construction d'ennemis. Et tout ça, c'est encore la faute d'une même espèce, malheureusement la nôtre. Allez, on entre dans la dernière partie de cette vidéo, qui sont les solutions que chacun de nous pouvons apporter pour lutter contre les menaces qui pèsent sur les animaux. Par rapport au réchauffement climatique, je vous propose des solutions qui sont complémentaires à celles évoquées en première vidéo. Par rapport à l'eau, il faut penser à la récupérer ou la recycler pour des usages comme le lavage de voiture et l'arrosage du jardin. Par rapport à l'électricité, vous pouvez prendre des multiprises avec un bouton « off » pour que les avareils ne consomment pas en veille. Pour réduire votre émission de CO2, vous pouvez privilégier les achats en vrac sans sac plastique. Au niveau du recyclage, pensez à composter vos déchets organiques. Concernant la surpêche, vous pouvez vous aider dans le calendrier des saisons du poisson pour réduire cet impact. Enfin, il est toujours possible d'aider des associations. Par exemple, il existe la SANCOB, qui est spécialisée sur l'assistance et le soin aux manchots du Cap en Afrique du Sud. Il existe plusieurs moyens, bien souvent d'aider une association, comme c'est le cas ici. Par exemple, vous avez le don financier, qui peut être ponctuel ou mensuel, le volontariat, si vous avez du temps et les compétences. Et enfin, visiter un zoo est aussi une manière de soutenir. Et oui, par exemple, la fondation Le Pâle Nature soutient financièrement la SANCOB depuis 2010. Et lorsque les oiseaux à soigner sont trop importants ou encore s'il y a une catastrophe occasionnelle, ils envoient des soigneurs spécialisés en renfort. Et donc tout ça, c'est grâce aux visiteurs qui sont de plus en plus nombreux chaque année dans les parcs animaliers. Et voilà, on arrive à terme de cette troisième vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, la partager et aussi la commenter. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir visionner mes vidéos, à vous abonner. Alors ça m'encourage grandement à continuer à vous fournir un contenu de manière assez régulière. Je vous remercie de tout cœur pour ceux qui me suivent et qui m'aident aussi tout simplement à m'améliorer de vidéo en vidéo. J'espère que la prochaine vous plaira. Je suis déjà au travail dessus. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501